Alors pour cet épisode de comment être connu sur YouTube, eh bien on va parler aujourd'hui de pré-production, donc c'est parti, transformer une idée en projet. Avoir une idée c'est bien, mais par contre pour que cela rentre très bien, eh bien il faut suivre différents conseils. Lorsqu'on commence à créer des vidéos, il faut définir d'abord le style de notre vidéo, parce qu'après on peut mettre au point des plans de création efficaces, simples et faciles à reproduire. Et donc cela va aider à toucher notre audience voulu. Ensuite, il faut évaluer les ressources qu'on a, c'est-à-dire est-ce qu'on a ce matériel-là, est-ce que je peux prêter ce matériel-là, est-ce que je peux prendre ce matériel-là, enfin ben, le matériel quoi. Mais surtout, il faut faire attention à notre budget qu'on a, surtout quand il s'agit d'émissions qui vont durer. Et dès qu'on a les ressources suffisantes, là on peut poser les bases de notre projet, eh ouais. Et à ce moment-là, on peut commencer à mettre nos idées en place. Entre tout ça, il y a bien évidemment le problème du temps, alors ici je ne peux pas vous donner de solution précise. On doit trouver sa propre technique pour gagner du temps, hein. Réparer-vous bien les autres et le matériel aussi, mais après avoir trouvé la méthode parfaite, eh bien je peux vous assurer qu'on réduit le cours et le temps, hein. L'énième question que vous devez vous poser aussi, hein Jean-Pierre Foucault. Pourquoi je veux raconter cette histoire-là ? Après, il faut comparer la raison et le style de vidéo qu'on a choisi au début. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, mais moi j'aime bien, même si ça fait mal. Et à la fin, on supprime ce qui n'est pas à sa place. On doit aussi choisir quel type de spectateur visé, puisque sans audience, vos vidéos ne servent à rien. Alors, comme souvent, vous commencez une chaîne YouTube, vous devez savoir quel type d'audience visé, et ensuite, comment intéresser, toucher cette audience cible, quel message passer, et quelles seront les émotions à la fin de la vidéo. Voilà, et après toutes ces réponses, on doit définir le style de production. Les mots, les costumes, le lieu de tournage, etc. Que veut l'audience ? Et donc, après avoir réfléchi un peu sur ce bazar, eh bien on peut créer une histoire à partir du pratique qu'on a fait tout à l'heure. Mais voici quelques conseils. Quelle méthode de production créative allez-vous utiliser ? Ça, je ne peux pas vous le dire, vu que tout le monde est différent. Mais voici quelques conseils. Notez d'abord toutes vos idées qui passent par la tête, hein. Les utiles comme les plus inutiles. 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 Voilà, j'ai réussi à le dire, alors que quand je le dis comme ça, là, je n'arrive pas à le dire. Enfin bref. Pourquoi aussi les plus inutiles ? Parce qu'après, vous allez peut-être le regretter plus tard. Et malheureusement, beaucoup de bonnes idées existent encore, Mais ils ont été oubliés au fond de l'espace, enfin de l'anus, enfin je ne sais pas. On peut inclure vos expériences personnelles, votre environnement et vos personnages dans votre réflexion. Donc c'est après quelques idées. Et après ceci, on doit étudier ce qu'on peut en faire. On peut avoir également l'habit des amis, hein. C'est important. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'est une trop grosse idée que c'est forcément irréalisable. 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 Et là, vous pouvez rédiger votre idée ou histoire après que ceci soit bien précis et organisé. Encore une fois, je n'ai pas de méthode pour l'écrire, mais c'est à vous de le trouver. Allez, salut. Le scénario, comme vous le savez, le scénario ou le script, j'imagine, permet de diriger le tournage de la vidéo. Donc, je vous rappelle que dans le script, eh bien, il doit y avoir les dialogues, putain j'ai mal aux fesses, les indications pour le tournage et les instructions pour les équipes, hein. Voilà. Après, il y a d'autres éléments, mais ça, c'est à vous de le faire à votre propre... Après, il y a d'autres éléments, mais là, c'est à vous de le faire à votre propre méthode d'écriture de scénario, hein. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Mais en tout cas, il doit y avoir la présentation des principales scènes de l'histoire. Il doit y avoir la description détaillée des actions et des lieux choisis. Et ceci pour chaque chaîne. Et ceci pour chaque chaîne. Et ceci pour chaque chaîne. Dès qu'on a une idée un peu précise de l'histoire, on passe à la rédaction. Et donc là, on peut faire une pause et recommencer comme le fait Antoine Daniel en ce moment, n'est-ce pas ? Et si on a une panne d'idées, eh bien, on peut tout à fait demander aux amis, est-ce que là, va, n'est-ce pas ? Euh... D'après le conseil. Après, le conseil d'Antoine Daniel, c'est que dès que vous commencez une chaîne YouTube, eh bien, il faut être régulier dans ses publications, hein. Il ne faut pas faire une vidéo toutes les années, hein. Sinon, tout le monde va vous lâcher, c'est sûr. Puis après, il y a encore pire, il y a le syndrome de la page blanche. Ça, tout le monde connaît, et alors, voici quelques conseils pour remédier à ça. On peut respecter son style d'écriture pour rédiger un scénario de sa manière, comme on l'entend. On doit surtout créer une histoire qui nous ressemble. On doit faire attention aux mots et au langage. Il faut donc rédiger notre scénario comme vous l'entendez, hein. Respecter la personnalité originale des personnages, et là, vous serez bien. Visitez aussi avant les lieux de tournage, et imaginez comment se passerait la scène dans votre vidéo. Et là, ça vous donnera peut-être des idées. Pensez aussi à vérifier avant, en passant, hein, pour voir si c'est possible de tourner ici, avec les bruits ambiants et tout ça. Invitez vos amis aussi pour jouer votre scénario chez vous, et là, peut-être que vous trouverez des idées en les regardant jouer. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez modifier votre texte, mais à la volée. Pour finir, vous n'êtes pas obligé d'écrire un scénario professionnel. On peut improviser, même que ça rendrait l'histoire plus naturelle. Mais pour de longues vidéos, on peut suivre certaines règles de l'industrie cinématographique ou télévisuelle. Comme par exemple, on peut faire une page pour une minute de vidéo. Euh, on peut faire quoi d'autre, hein, je recherche, hein. On peut préciser le lieu et le code temporel de la vidéo. On peut ajouter des alliés, 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 devant les dialogues pour les différencier du reste. Et aussi, on peut utiliser des logiciels spécialisés. Et oui, il existe des logiciels spécialisés pour les scénarios. Ouais, on peut également utiliser les actes, comme au cinéma ou au théâtre. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais pas de ce chapitre. Il nous reste encore beaucoup dans l'épisode 6. Sous-titrage Société Radio-Canada